Aujourd'hui, la loi Macron permet d'emprisonner les demandeurs d'asile. Le préfet, s'il obtient la permission des magistrats, peut même venir les arrêter à domicile. Pour cela, il faut avoir confiance. Pour obtenir cette autorisation, il lui suffit de le demander gentiment au juge de la détention. Madame le juge, je savais bien que je vous trouverais là. Ah, quelle pas de surprise ! Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Alors, tenez votre honneur, j'ai un petit cadeau pour vous et j'ai une petite demande de la part du préfet. Je parie que vous avez besoin de mon autorisation pour aller arrêter un demandeur d'asile. Je ne peux rien vous cacher votre honneur. On doit aller le chercher là, l'emmener là et l'envoyer là. Vous voyez, c'est tout simple. Ouh là là ! Mais ça m'a l'air très compliqué, au contraire ! Mais non ! Tenez, l'irrecebabilité, on n'en parle pas. On n'en parle pas ! L'assignation à résidence, on fait comme si c'était bon. C'est tout bon ! Alors, la fuite, on dira qu'on ne l'a pas vue. Je n'ai rien vue ! Et les diligences, mettons que je ne savais pas. Je ne savais pas non plus ! Et la mesure exécutoire, je ne vous ai rien dit. Ah bon ? Pourquoi ça ? On est copines, je peux bien vous le dire. En fait, on a un petit problème. Dans trois jours, on est convoqués devant le juge administratif et le demandeur d'asile va probablement être autorisé à rester en France. Je n'ai rien entendu ! Je vais vous signer ça. Je fais en de la place. Je vous fais entièrement confiance, maître. De toute façon, je n'ai pas lu le dossier. Vous pouvez aller l'arrêter. Oui, mais s'il demande à être libéré, ça risque de faire toutes des histoires. Ouf ! Vous le mettez dans l'avion et puisque vous l'avez déjà expulsé, je jugerai qu'il n'y a plus rien à juger. C'est trop gentil, madame le juge. Vous êtes trop chou. Oh, vous savez ! Si je peux, vous rendre service ! On va manger ? Ok. Je prenais une porcherie, vous allez voir, on va se régaler. Franchement, c'est super simple d'avoir signé ce truc. Vous savez, c'est vraiment pas facile dans mon métier.